Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus, il y a plein de surprises dans cette vidéo, donc je suis trop trop contente de pouvoir vous faire ça. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis dans un Hermie & Bee et du coup aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 choses que je fais absolument pendant une journée off. Les 5 choses qui pour moi sont incontournables quand j'ai une journée de repos, que j'essaye un petit peu de me déconnecter. C'est une vidéo en collaboration avec The Gozy Shop et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de surprises à la fin. Je vous laisse me parler de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle va me plaire, on se retrouve juste après. Donc la première chose que je fais quand j'ai une journée de repos, c'est de... Non, ce n'est pas de maquiller, surtout pas. Donc je ne me maquille pas quand j'ai vraiment une journée de repos, une journée où je ne vais pas tourner, etc. Voilà, je laisse un peu ma peau respirer même si j'adore me maquiller. Ensuite, la deuxième chose que j'adore faire, c'est prendre l'air le matin quand les rues sont désertes. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de super solitaire, mais vraiment, j'ai vraiment besoin de ma dose de solitude. Et du coup, j'adore prendre l'air le matin quand il n'y a personne dans la rue, voilà. Ce que j'adore faire aussi, c'est me faire un masque pour le visage. Alors si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que le jour du masque, c'est le mercredi pour moi justement. Et alors c'est à ce moment-là que je vais vous présenter les 5 masques experts de chez The Body Shop. Ce sont les 5 nouveaux masques, ils sont vraiment top, donc ils se présentent comme ça dans une box. Après, bien sûr, on peut les acheter à l'unité. Ce sont des produits 100% végétariens, sans silicone, sans parabènes, sans paraffines ou huile végétale. Alors celui-ci va servir à purifier, il est aux éclats de charbon de bois d'Himalaya. Et moi, c'est mon préféré parce que pour ma peau, le masque purifiant, c'est juste la base. Ensuite, celui-ci, il est à la Rose d'Angleterre. C'est celui qui va hydrater et repulper la peau. Comme vous voyez, ils ont tous une texture différente et c'est vraiment trop drôle. Celui-ci, c'est le masque Gauman Illuminateur au Jinzang. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère. Et au riz chinois. Celui-là, il a une texture mousse. Je l'aime beaucoup également. Parfois, je l'associe avec le vert. Celui-ci, c'est celui qui va nourrir en profondeur la peau. Il est au miel d'Ethiopie. Et regardez-moi cette texture miel. J'aime trop la texture, vraiment. Et pour terminer, il y a le masque énergisant. Alors celui-ci, on dirait trop de la confiture de fraises. Franchement, mais c'est vraiment un truc de fou. Et celui-là, il est au baie d'açaï d'Amazonie. Et c'est celui qui va vraiment redonner de l'énergie à la peau. Donc aujourd'hui, j'utilise donc le vert, le purifiant. Parfois, j'utilise seulement sur la zone T. Et j'utilise un autre masque, comme par exemple celui qui illumine sur le reste du visage. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des mixes, en fait. Puisque la zone T est souvent une zone qui est grasse, on peut utiliser le purifiant. Et pour le reste du visage, plutôt le nourrissant ou celui qui va hydrater. Enfin, vraiment, c'est ça qui est bien. C'est que parfois, sur le visage, on n'a pas forcément les mêmes besoins, selon les parties du visage. Et du coup, ça peut être cool d'utiliser plusieurs masques. Mais là, j'avais décidé d'utiliser celui-ci sur tout mon visage. Voilà, j'avais envie d'être toute verte. Donc ensuite, je laisse poser tout ça pendant quelques minutes, avant de rincer. Et après, quand je vais rincer, franchement, je vais avoir la peau douce, la peau super bien purifiée. Ce sont des masques que j'utilise à peu près depuis deux mois. Et j'en suis vraiment complètement fan. Bien sûr, il n'y a pas une journée off sans que je ne regarde pas mes séries. Alors, je ne regarde pas beaucoup à la fois, mais j'adore regarder des séries quand même. Et quand j'en trouve qui me plaisent, je suis à fond. Donc cet été, ça a été Pretty Little Liars et Devious Maid, puisqu'il y avait les nouvelles saisons. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir la suite de Devious Maid et je n'ai pas envie d'attendre. Et là, c'est bientôt la fin de Pretty Little Liars aussi, donc je suis un peu dégue. Et la dernière chose que j'aime faire, c'est m'occuper de quelque chose que j'aime et dont je n'ai pas le temps de m'occuper quand je fais mes vidéos, etc. Donc du coup, là, j'avais décidé de m'occuper de mon micro. J'ai un nouveau micro et j'avais envie de voir ce qu'il y avait dans le ventre et j'avais envie de m'amuser avec. Voilà, c'est tout ! Voilà donc pour les 5 choses que j'adore faire ou ne pas faire pendant une journée off. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les choses que vous faites absolument quand vous avez une journée de repos. Je suis ravie de vous annoncer qu'il y a 10 personnes d'entre vous qui vont pouvoir remporter cette box. Voilà, donc ça, c'est vraiment trop génial. Et pour les 10 personnes qui vont gagner ça, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La seule condition, c'est d'être abonné à ma chaîne. Après aussi, si vous voulez remercier The Goody Shop, vous pouvez bien sûr aller les suivre aussi sur leurs réseaux sociaux. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc pour participer, ça va être super simple. Vous avez un lien en barre d'infos tout simplement. Vous cliquez sur ce lien, vous devez répondre à une question. D'après ce que j'ai compris, c'est rien de méchant. Mais vous avez un indice sur le site The Goody Shop ou alors en boutique apparemment, vous pouvez avoir un indice. Donc n'hésitez pas à tenter si vous avez envie de remporter une des box mises en jeu. Et la deuxième chose, méga cool aussi. Et vraiment, je suis trop contente. C'est qu'il y a 20 d'entre vous avec qui on va pouvoir se rencontrer lors d'une soirée à Toulon. Alors, on ne sait pas encore l'endroit, mais ce sera à Toulon. Donc oui, je suis désolée pour toutes celles qui habitent ailleurs. Mais pour cette fois, ce sera à Toulon. La date de ce meet-up, donc, ce sera de 18h à 21h le 22 septembre 2016. Donc voilà, le mois prochain. Il y a un lien en barre d'infos, vous pouvez participer. Et pareil, les 20 personnes seront tirées au sort, comme pour les box. Alors, bon, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir faire venir tout le monde, malheureusement. Et je serai aussi avec Georgia de la chaîne Georgia Secrets. Puisqu'elle aussi, elle pourra amener 20 personnes qui la suivent. Donc du coup, on sera 40 au total. Si vous venez de Toulon et ses alentours, si vous n'avez pas envie de venir et si vous pouvez, vraiment, n'hésitez pas à participer. Et je serai super contente de vous rencontrer, quoi. Donc voilà, je remercie vraiment la marque de Body Shop pour cette collaboration et pour toutes ces petites surprises. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Dès que le concours sera clos, je ne connais pas la date, là, quand je vous parle. Mais si jamais je la connais, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, il y aura des tirages au sort. Et j'annoncerai sur les réseaux sociaux, sur des postes éphémères, les ganantes, voilà, des box. Et les personnes aussi qui vont pouvoir m'accompagner à la soirée. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le jour de la touffe. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau haul mode. Je suis super contente de vous faire ce haul. J'ai trouvé plein de jolies choses pour la rentrée. Donc j'ai fait des petits achats, comme je vous disais, que j'aime trop et que j'ai trop envie de vous montrer. J'espère que ça pourra vous inspirer.